Coucou! Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori, présenté par moi, Marie, maman et orthophoniste. Aujourd'hui, je vous présente ce livre-ci, Le Ballon d'Émilio, et c'est un livre de Pierrette Dubé et Aurélie Grand, et qui a été édité chez les éditions 400 coups. Alors, sans plus attendre, on commence! Quand je commence à lire un livre, je vais toujours en haut à gauche, comme ça, et je m'en vais vers la droite, et je descends. Regarde bien. Un jour, Émilio voulut lancer son ballon jusqu'au ciel. Il le lança si fort que le ballon vola par-dessus la clôture et tomba, paf, dans le jardin du voisin. « Ouh! » dit M. Célestin avant de pousser le ballon du pied. Le ballon roula et traversa le gazon et atterrit au beau milieu de la circulation. « Poudre, poudre! » klaxonna un camion. « Oh! T'as vu? » C'est écrit grand ici, hein? Ce sont des lettres majuscules. Il y a des lettres minuscules ici, et ça, ce sont des lettres majuscules. « Hum! » Le ballon bousculé rebondit dans les bras de Mme Ming, qui faisait son jogging. Mme Ming l'échappa. « Oh! Oups! » Le ballon déboula. « Hum! » « Bon, 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 bon! » Un très long escalier, il fit trébucher Mme Josée. « Aïe! » Le jeune Edouard culbuta au pied d'un joueur de guitare. La porte d'une voiture de métro s'ouvrit. Le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, le ballon s'exclama la petite Alicia en le prenant sous son bras. À la sortie, il y a eu un violent coup de vent. Le ballon se retrouva à l'étal du marchand de fruits. « Oh! Quel beau gros pamplemousse! » s'écria Mme Henriette. « Mais c'est pas un pamplemousse! » « Oh! Elle pense que c'est un pamplemousse! » « Mais comment ça? » « Hum! Est-ce que... » « Est-ce qu'elle sait pas c'est quoi un pamplemousse? » « Est-ce que... » « Elle a oublié ses lunettes! » « Hum! Est-ce que... » « Le ballon ressemble vraiment, vraiment un pamplemousse? » « Hum! » « Elle le mit dans son cabas et l'emporta. » « Tu sais, perlipopette! » « J'aurais dû mettre mes lunettes! » se dit-elle en rangeant ses emplettes. « Oh! Oh! » Elle ouvrit la fenêtre et lança le ballon. « Qui rebondit... » « Boing! » « Dans le panier de la bicyclette de M. Paquette. » « T'as vu? Encore des lettres majuscules ici. » « Hein? Des lettres minuscules, des lettres majuscules et grosses lettres. » « Arrivé à la plage, M. Paquette, tout content, voulut jouer au ballon volant. » « Le ballon volant! » « Et... » « Plouf! » « Il tomba dans l'océan. » « Un poisson géant, affamé... » « Oh, il a vraiment très faim, hein. » « Il est affamé. » « Avala le ballon tout rond. » « M. Boulinet prit le poisson dans ses filets. » « Oh! Il a pêché le poisson. » « Il l'a pris dans ses filets. » « Il fut bien surpris lorsque le poisson retracha sur le pont... » « Un ballon! » « Oh! » « Le gros Napoléon, qui déchargeait les poissons, aperçut le ballon. » « C'était un ancien champion. » « Il prit son élan et... » « Oh! » « Oh! » « Il donna un énorme coup de pied sur le ballon, qui s'envola très haut... » « Oh! » « Oh! » « Très haut par-dessus les maisons, avant d'atterrir... » « Oh! » « Bam! » « Oh! » « Dans le jardin des millions. » « Youpi! » « J'ai retrouvé mon ballon! » « Se dit le garçon. » « C'est bizarre. » « Il sent le poisson. » « Hum! Hum! » « Emilio, il sait pas pourquoi il sent le poisson, hein. » « Mais nous, on le sait. » « Tu peux même expliquer à papa et à maman pourquoi le ballon d'Emilio, il sent le poisson. » « Alors, pour les parents, juste un petit conseil que je peux vous donner par rapport à la lecture du ballon d'Emilio. » « Alors, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup faire avec les enfants pour stimuler leur langage, c'est d'utiliser des objets, peut-être pour mimer ce qui se passe dans l'histoire. » « Alors, ça peut être une super belle façon de découvrir ou de comprendre l'histoire. » « Alors, vous pouvez utiliser un ballon et vous amuser à le faire bouger, rouler, lancer, comme dans le livre. » « Alors, sur ce, j'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez bien aimé mon livre. » « Et puis, je vous invite à me suivre sur le blog, sur ma page Facebook, Instagram ou bien sur YouTube, évidemment. » « Merci de me suivre tout le monde, bye! »